salut je ressemble pas à la dent là non avec mon tapis volant et sinon avec mon balai volant je suis un harry potter du coup voilà aujourd'hui je vais vous présenter le mode flying things donc c'est parti alors du coup d'abord si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like ça fait plaisir une vie égale un like s'il vous plaît parce que pour le développement de la chaîne c'est beaucoup et à vous abonner aussi parce qu'il y en a beaucoup qui regarde la vidéo et qui ne sont pas abonnés qui regardent les vidéos en général qui ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner c'est le petit bouton rouge en bas de cette vidéo si vous l'êtes déjà pas n'appuyez pas dessus donc alors voilà là on a un petit bâton alors on va pas forcément retrouver vu que j'ai fait des portails aussi pour vous présenter des fonctionnalités du mode avant il est là donc je vais retrouver le voilà on arrive proche du portail donc alors on arrive là on peut se déposer on arrive en douceur et là hop on se pose en douceur voilà parfait alors du coup ce qu'on a c'est qu'on a hop on a notre petit tapis ici voilà qu'on dépose et on monte dessus voilà et on a aussi le balai volant harry potter donc bon c'était la description du mode toute façon harry potter et aladin donc voilà et ensuite on a du coup ça bon ça se passe pas un véhicule on a en gros enfin en fait on a plusieurs systèmes donc on a ça voilà là mais en gros là on fait shift au lieu au lieu de faire juste le poser en fait si on pose on va dire que dessus c'est pareil pour le voilà pour le pour le balai et d'ailleurs ils ont un petit cool donne ici dès que vous le reprenez en main parce que vous l'avez déjà posé et ben en fait vous allez devoir attendre un petit peu avant de pouvoir le reposer là je l'ai en main mais je dois attendre un peu et là je vais pouvoir le poser voilà que dès que dès que le golden sera fini donc c'est comme un coup de dunderpearl comme avant donc voilà ensuite on a du coup shift plus clic droit donc appuyer sur shift accroupissez vous et en même temps vous appuyez sur clic droit bon en vrai c'est juste shift c'est pas ça c'est pire parce que si vous échangez votre touche ça c'est pire ça ça doit pas être la bonne chose du coup après donc voilà donc vous avez ça selon vous testerez donc voilà vous avez ça et là on a notre magnifique bâton halloween stick donc c'est marqué right click flying carpet to give it random halloween pattern donc on fait clic droit sur sur un tapis volant et puis en fait on va pouvoir avoir un motif d'halloween aléatoire voilà donc là voilà plein de motifs d'halloween je sais pas me clic droit je laisse clic droit appuyé ça en met plusieurs et voilà donc ensuite on a du coup la page de mode ici voilà ce flying things donc là on a tous les éléments en fait c'est voilà c'est ça va alterner entre les 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 éléments qu'on a ici donc là par exemple si je prends celui là on a hop attendez voilà on va le reprendre voilà et leur déposer juste en voilà en montrant donc on a voilà bon c'est ouais je sais pas ce que ça représente non je sais pas de ce que ça représente donc vous pouvez les déplacer c'est comme des entités en fait d'ailleurs si vous voulez la semaine est là bon voilà c'est en tout premier que ça me levé moi mais du coup juste flying things 2 points vous avez en chantait de brome donc ça c'est c'était c'est le le balai et puis sinon vous avez le magic carpet où ça vous fait apparaître un ballet magique enfin un balai non un tapis volant donc voilà donc vous pouvez les récupérer clic gauche dessus si vous êtes en game mode 2 game mode 0 et que vous voulez les récupérer vous devez juste appuyer plus longtemps plusieurs fois et puis vous allez le récupérer il s'épuise pas par contre là j'ai l'impression que ouais le cool donne s'applique sur tous les objets volants dans votre inventaire c'est ça parce que là si je pose hop les autres qui sont un cool donne ici ils ont un petit cool donne donc il faut faire fait gaffe un peu donc vous pouvez le placer que quelques où vous soyez pas viser un bloc précisément genre là je me manquais mode 1 je suis là hop clic droit et puis au revoir je vais sous moi et pour le balai passe paris et d'ailleurs voilà ce que je viens de voir c'est juste par catégorie d'objets donc là le tapis volant si vous en posez un vous lâchez voilà ça va être sur le tapis tous les tapis volants qu'il y aura le cool donne dès que vous en posez un et pour le pour le pour le balai c'est pareil donc les déplacements vu que c'est important quand même c'est le scan le plus intéressant après qu'est qu'est ce qu'un mode où on peut avoir des des balais volants et puis enfin des balais volants des web des balais volants et des tapis volants sans pouvoir les contrôler donc alors bon vous les déposer normalement donc ils ont les mêmes déplacements les deux vous avez déjà une barre en bas donc là c'est votre vitesse ici là où ça doit être votre énergie je crois mais je l'ai jamais vu descendre donc c'est bizarre il avait parlé d'énergie sur le mode j'ai jamais vraiment j'ai étudié le mode pour le moment j'ai en deux heures d'études j'ai pas remarqué ça du tout alors que j'ai pu remarquer d'autres éléments bien plus précis donc là en fait vous avancez juste vous pouvez freiner donc vous appuyez sur reculer pour freiner vous pouvez pas reculer vous pouvez tourner mais pas avec eux et puis pas avec fait c'est pas votre touche de base ou genre là je vais à droite je vais à gauche pour tourner en fait c'est genre vous regardez à droite et vous avancez voilà donc là forcément si vous êtes en mouvement et que là vous avancez hop ça va mettre un peu de temps en fait à tourner si vous appuyez sur barre d'espace d'ailleurs ça fait pas monter le balai tout se base juste sur le fait que vous l'endroit où vous regardez en fait pour vos déplacements bon plus vous allez vite plus c'est galère de tourner c'est évident en fait mais enfin c'est évident j'ai testé ça du coup mais du coup voilà plus vous allez vite plus c'est galère de tourner et sinon sinon voilà c'est tout pour les déplacements normalement vous avez les les flèches et tous des des mobs donc là si on a un squelette en fait genre on fait apparaître un squelette je mets en game mode 0 et je prends le tapis volant voilà alors la tac comme ça tu vais essayer d'attaquer le tapis volant et normalement voilà il va essayer de attaquer voilà et normalement c'est censé être en demain voilà ça dès qu'ils touchent le tapis volant ça l'enlève ça lui met pas de dégâts en tant que tel joueur ok si peut-être des dégâts mais apparemment ils devraient réparer ce que je viens de voir là avec celui là et voilà je suis pour plus info bon on va juste faire gaffe voilà game mode 1 on se on s'éloigne un peu donc maintenant on peut passer à la partie configuration du mode donc par rapport à la vitesse et tout donc là on peut trouver ça un peu lent par exemple ou même ouais bon ok ouais certes on peut bouger etc mais moi j'ai envie de configurer la vitesse par exemple j'ai envie de dire sinon ouais alors dans tel monde par exemple bon ça c'est plus pour les serveurs mais dans tel monde on ne pourra pas voler où on pourra voler eh bien ça c'est possible donc alors on a voilà échappe mode option mode option on a ce flying things config voilà et là on a un premier client donc la client en gros c'est pour les endroits où vont être les éléments donc là voilà on a 62 en vrai ça jusqu'à 450 celui-là 460 pour que ce soit ouais 450 plus tôt pour ce soit correct testé 460 c'était trop donc en gros ce que ce que je dis là c'est que là voilà c'est pas moyen de du coup c'est en fait la petite barre qui est là avec la barre au dessus les deux barres là le lot pour dire à quelle hauteur ça va être sur les places 62 c'est à partir du bas donc là à partir du bas c'est 62 de hauteur là si on change en fait ça va ça va tout monter donc là on peut pas aller si s'en va genre on fait 450 par exemple donne donne et la paf on la voit tout là haut voilà on peut la placer on veut en soi et comme d'hab il y a de quoi reset la config donc la client voilà hop reset tout défaut et donne voilà donc la barre lent de base c'est le maximum qu'il ya en termes de taille donc en gros voilà là on a ok on a bon ok j'ai pas bougé mais du coup on a les deux barres là c'est pour savoir la taille de là alors en fait donc là si on modifie voilà donc la 182 bon là on va remettre à voilà au défaut 180 on peut mettre 18 par exemple et là ouais on va voir que c'est vraiment petit là là on voit à peine en fait c'est juste le début des mêmes il ya en fait c'est limite comme si c'était coupé et pas la fin donc voilà bon je sais pas si c'est une barre genre juste une barre entière si ça va la refermer ou pas mais j'ai l'impression que c'est pas de bord entière après donc ça doit être normal se couper mais bon vous testerez ça j'ai pas testé ça du tout donc voilà et là c'est pareil ça ça va pas évoluer en deux secondes c'est toute la barre là en fait donc en gros là l'accélération là vous la voyez à peine et puis là hop j'accélère et pouf on est au max voilà donc donc voilà c'est toute la barre donc ok ensuite on a en mode option que je j'avais 7 ça parce que bon c'est un peu embêtant sinon render effects j'ai pas trouvé du tout ce que c'était en le testant de basses et en faute ah non c'est un truc j'ai pas testé ce que c'était j'ai enfin j'étais j'ai testé pas trouvé ce que c'était donc c'est ton à deux les dimensions donc les mondes interdits où tu on peut voler en gros c'est les dimensions donc dès que je dis genre vous pouvez ouais contrôler sur tel monde on peut pas voler c'est le type des dimensions plutôt parce qu'en fait c'est ça se passe pas sur des noms de monde ça se passe sur des types de monde en gros potler les types il ya normal and nether c'est ça en gros donc pour les numéros donc là vous avez soit le wiki game pedia wiki de minecraft donc vous allez sur le monde world le monde n de le monde nether et vous trouvez là là l'élément numérique qui est qui correspond au monde sinon là donc là ça affiche pas donc là de base zéro c'est le monde normal donc là on a alors là c'est ce fait une fille ok donc là on a les deux éléments donc brum c'est le balai volant donc là voilà zéro on va faire donne donne et là on va pas pouvoir voler donc là dans le monde normal voilà on peut pas poser en fait mais en gros si vous avez déjà un emballé de poser de base vous allez pouvoir voler dit comme gros je vous montrais dans l'autre dimension le nether qui est le nuit donc voilà retenez faut on peut pas modifier numéro c'est c'est pas le mode qui gère ça non plus c'est c'est minecraft de base les numéros pour les dimensions donc là voilà on a là on peut le poser en gros vous voyez mais du coup si je mets genre mode option là et que d'ailleurs je me mets sur le 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 balai pour vous montrer que en fait on peut voler même si ça nous interdit ça nous s'est interdit en fait de le poser de base donc en gros c'est un peu différent c'est pas genre ça nous ça nous qui du truc si jamais on est en vol c'est juste ça nous interdit de le poser donc après forcément de le de voler mais mais en gros c'est c'est pas spécialement ce pas spécialement genre ça va nous qui voilà là je suis dessus alors que je suis dans le montrer je descends je peux pas le poser voilà donc 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 voilà là je peux plus remonter dessus je veux par contre s'il ya de l'un sien de l'un qui est qui est posé et qu'on n'est pas encore monté dessus j'ai pas testé donc voilà on peut tester donc l'attaque voilà on va poser juste ensuite on va monter de bon on va essayer de monter dessus dès que dès qu'on rajoutera la dimension dans un et d'ailleurs pour l'end c'est un voilà donc moins un le nether end 1 et le monde normal 0 donc j'essaierai de me mettre en description si j'y pense sinon faites moi penser dans les commentaires donc voilà hop et là à bas on peut pas monter dessus donc voilà donc si vous êtes dessus ça va pas vous éjecter mais vous pouvez pas monter dessus après voilà c'est ça le truc donc par contre vous pouvez le casser quand même voilà et vous le récupérez alors 1 ensuite on a les dernières petites corps car donc là j'ai testé le la config juste pour les dimensions refuser juste pour juste pour le balai mais vous pouvez faire pareil pour pour le tapis et faites gaffe à faire donne sinon donne les deux fois je crois parce que sinon ça sauvegarde pas et du coup et c'est vraiment rigoureux là dessus j'ai deux ou trois fois je crois sur 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 c'est tout vite que j'ai testé c'était je me suis fait avoir du coup à à pas avoir bien sauvegardé donc voilà ensuite on a mode option à un autre truc général classe et c'est le vrac total tout quasiment enfin il ya vraiment beaucoup alex accélération incrémente donc ça ça doit être la valeur d'accélération qu'on peut prendre genre en une seconde de quelle vitesse à quelle vitesse on va aller donc cela est l'accélération en fait l'accélération maximum maximum donc là 35 donc à ok donc ça c'est pour en fait c'est plus celui là pour savoir voilà donc ça c'est l'accélération qu'il y aura en plus à chaque type ou un truc du genre sans doute et là l'accélération maximum qu'on peut avoir voilà donc l'eau spécial régène donc ça bon je l'ai de base donc ça doit être bon je sais pas ce que c'est peut-être soit pour les tapis vu qu'on a vu qu'ils avaient une vie si on les tapait un truc du genre soit c'est pour de choses soit c'est pour notre vie dessus mais c'est on sait pas l'auto break plantes ça je l'ai pas vu mais ça doit être les les tapis qui peuvent casser les plantes sans doute fly in water donc ça va ça nous autorise de base à voler dans l'eau donc plutôt à flotter en fait à garder le moyen de transport dans l'eau mais là ça va nous interdire si on met en false donc le tombstone sur le bon ça je sais pas ce que c'est où vous testerez pour celui-là plein drop pumpkin stick donc ça c'est le pumpkin stick que je vous ai montré pour changer le l'apparence du tapis je ne sais pas comment on peut l'avoir par contre le 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 bâton j'ai pas trouvé de trop de wiki dessus ensuite et puis je pas trop chercher l'emploi de celui spécié spécifiquement ensuite la chance de tomber avec un projectile donc là sans doute que tout à l'heure j'aurais pu ne pas tomber dès que le squelette m'a tapé dessus avec le tapis mais du coup il m'a touché une seule fois parce qu'en fait les autres fois est ce qu'on a vu il m'a touché moi directement mais c'est juste là faut il a touché le tapis que la way là voilà là ça m'a fait tomber énergie maximum voilà mille donc ça c'est pour le moyen de transport persistante holidays donc ça il ya des cadeaux enfin il ya des éléments spéciaux à certaines périodes genre vacances et tout des vacances spéciales donc noël pack ou des trucs comme ça et vous les garderez si vous mettez en trou vous les garderez quoi qu'il arrive même après les événements passés sinon vous les garderez pas ensuite speed max la vitesse maximale donc on peut on peut pas aller au dessus et puis là vous est juste dans n'importe quel mode normalement juste vous allez sur les noms là dans les modes options et vous avez des informations donc la maximum accélération range 0 vague 100 donc le maximum et de 100 le minimum et de zéro il n'y a pas de virgule d'ailleurs il n'y a pas de nombre décimaux on peut permettre de points ni de virgule tout est en nombre entier ici sur ce mode là speed max défaut du coup 90 et vous donne les valeurs par défaut mais à limite vous appuyez là pour remettre à défaut et puis c'est bon donc speed max no énergie donc si on n'a pas d'énergie la vitesse maximale donc là j'aurais pu l'augmenter c'est à 30 voilà si on met à 90 à faire pareil que si on en avait en fait time to lose énergie donc ça c'est pour un point d'énergie donc ils sont pas clairement présenté les points d'énergie est ce que j'ai à ce que j'ai vu je les ai toujours pas vu à quoi il ressemblait je crois je crois que en fait c'est les barques je vais vous montrer donc telle tour y cover énergie donc c'est pour retrouver un point d'énergie il me semble que hop les points d'énergie voilà ça doit être ça les barres comme ça en fait ça doit être une barre comme ça mais du coup en bas ou en haut je sais pas mais en haut ça ça les perd pas du que ça doit être plus en bas mais sinon ouais ouais ça doit être ça mais du coup ça met hyper longtemps les perdre ou alors j'ai peur je j'ai loupé un truc d'accélération mais mais j'ai mais non vraiment j'ai regardé partout je crois qu'il n'y a pas du tout d'accélération donc donc ouais bon il est juste le truc ou genre vous vous appuyez sur contrôle et je crois que ça va plus vite mais je suis pas sûr du tout ben non ouais non ça changerait en fait si vous appuyez sur votre touche de speed ça va pas aller plus vite touche de speed quand vous courez en fait donc là comme là je cours en fait et bas sur le balai ça va pas fonctionner voilà c'est le petit souci d'ailleurs avec le balai il va pas s'orienter l'endroit où il va vous diriger il va être tout le temps tout droit voilà et aussi un autre truc dès que vous interagissez avec le balai donc là c'est un petit truc forcément hyper utile hop voilà on interagit avec le balai donc c'est juste avec le balai puisque l'autre il n'y a pas moyen en fait l'autre c'est bas à l'autre par rapport à ce que je vous montrais c'est bas il n'y a pas sens en fait fait en fait c'est un ça c'est un carré l'autre va arrêtant donc là du coup voilà hop on le pose ouais on le pose ok voilà on arrive à poser et là si on le pousse je le pousse voilà et la paf il va se retrouver forcément à me regarder pas en face pas l'endroit où je l'aurais poussé mais du coup forcément vous allez le taper dans ce que j'ai pu voir j'ai fait plein de tests forcément il va vous regarder à peu près c'est c'est également obligé du coup en fait ils prennent que des comptables sur le balai c'est plus important ça fait plus tourner que si on tape en bas voilà même si on tape en bas en fait ça fonctionne pas quoi ça fait dans l'autre sens comme vous voyez donc donc voilà en fait ils prennent juste par rapport au balai là où donc ça vous ça vous met l'arrière du balai face à vous pour que vous puissiez l'emprunter plus facilement en plus et vous dirigez plus facilement parce que en vrai si je me mets là que j'ai le balai comme ça bah écoutez ah ok oui c'est bon ça fonctionne ça me met dans le bon sens d'accord parce que du coup je pensais pas que je savais pas ça mais du coup ouais à ce qu'on peut voir c'est même si vous prenez à l'envers il sera à l'envers de base vous avancez et là il va se retourner directement pas directement mais dès que vous avancerez un tout petit peu donc voilà donc c'est la fin de la vidéo j'espère que j'ai pas été trop trop rapide bon j'ai dit beaucoup de trucs sur le mode en tout cas mais je crois que j'étais un peu rapide quand même à parler etc donc n'hésitez pas à me dire si j'ai parlé beaucoup trop rapidement pour vous si vous avez rien compris par exemple le dit le dans les commentaires et si vous avez compris que si vous avez bien compris pas dit que j'ai aussi comme ça j'aurai les deux types de commentaires je pourrais pas me dire ouais putain il ya trois mecs qui ont rien compris personne n'a compris alors que le reste vous avez compris bon bref voilà du coup au trône de charabia c'est la fin de la vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like donc très important pour le développement de la chaîne une vue égale un like à vous abonner si c'est pas déjà fait le petit bouton qui est en dessous de la vidéo et moi je le bouton rouge et moi je vous dis à demain pour une partagée la vidéo à tous amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était d'un beau et d'ailleurs j'ai mis la nuit juste pour pour ce que l'être pour ceux qui se vendent parce que du coup sinon il allait creux avec le soleil donc c'était d'un beau tchouc bon 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 Sous-titrage ST' 501